Mais enfin, il le laisse tout seul ! Regarde ! Non mais regarde, regarde, comment il se bouge ! Oui, bon, il joue assez bien, mais bon, il joue seul ! Arrêtez-le ! Il a marqué ! Il est tout seul aussi, il est assez donné à tout le monde ! Bien ! Victor ! Oui, monsieur ? Viens voir là ! Les autres, vous pouvez partir ! N'oubliez pas de laisser vos maillots aux vestiaires ! Bravo ! Ça va, ça va, ça va, ça va comme ça ! Ça va, ça va ! À quoi ça rime, ça te fête ? Quoi ? Tu fais de quoi, là ? Victor ? Victor quoi ? Écoute, ce n'est pas un ami, c'est ton concurrent, c'est un rival ! Tu m'entends ? Tu es tout seul ici ! On est une équipe ! Non, monsieur, il n'y a pas d'équipe ! Tu es tout seul et tu dois passer par-dessus les autres ! Tu n'es plus le gros Guatibonza, non ! Il faut que tu te fasses respecter, tu m'entends ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'il n'y a pas de rival ? Si, il y a des rivaux ! Ce sont tous des rivaux ! Toi, tu es au-dessus d'eux ! Et tu vas leur passer dessus ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Répète ce que j'ai dit ! Qu'il faut leur passer dessus, alors ! Tu vas leur passer dessus ! C'est clair ? C'est bon, allez ! Alors, ça va, Patinho ? Ah, salut, Calidoso ! Va bien ? Dis-moi, Maestro, raconte-moi ce qui lui est arrivé à ton œil de lynx pour juger les joueurs. Ce garçon Victor n'est pas bon, il est excellent ! Tu trouves ? Bien sûr qu'il est excellent, c'est un numéro Disney ! Ah, faut pas exagérer non plus, le gamin bouge bien, je dis pas le contraire ! Il est peut-être inspiré en ce moment, mais c'est pas Zidane non plus ! Non, ce n'est pas de l'inspiration, c'est un don, il a un brillant avenir ! Bon, d'accord, peut-être qu'il joue bien, mais tu sais que c'est un garçon à problème, mon gars ! Il va créer des problèmes dans l'équipe, et sa mère, c'est pire ! C'est ça, le problème ? Tu ne peux pas avoir des gens comme ça dans ton équipe, prends-moi ! J'aimerais bien en avoir onze des problèmes comme ça ! Attends, pourquoi tu ne jettes pas plutôt un coup de lit ? Lequel ? Regarde ça, regarde-le, regarde-le ! Regarde, il est là, Roritas, regarde-le, c'est un vrai craque ! C'est vrai, Victor, il bouge bien, il joue bien, il a du talent, mais il est conflictuel ! Regarde, regarde-le là, en face de toi, le numéro 10 ! Hein ? Je l'ai vu ! Alors, je te l'avais dit, oui ou non ? Tu vois ? C'est bien, Roritas ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Allez, Tina, calme-toi, ne te mets pas dans un autre appareil ! Chuchu Wang peut se prendre pour qui il veut, mais je ne crois pas qu'il était en train de parler sérieusement ! Non, Yulia, ce qu'il a dit était clair comme de l'eau de roche ! Mais non, ce type-là, il ne sait même pas ce qu'il dit, tu ne vois pas qu'il ne parle même pas bien français ! Non, Yulia, tu sais bien que ce monsieur ne plaisantait pas du tout ! Il a clairement menacé de faire du mal à mon Victor, à mon petit garçon ! Florent, attends, je vais déjà jeter ça ! Mais qu'est-ce qui se passe, ma sirène ? Je ne pourrais pas s'y porter de là ! Hé, salut ! Coules les bras ! Bon, les garçons, c'est l'heure de vérité. Je vais vous dire les noms des cinq qui ont été sélectionnés, les derniers qui manquaient, pour compléter la glorieuse équipe de Sebrass. D'accord ? Ok. En premier... Victor Toro Manotan. Ouais, toi. Deuxième, Mancada. Super. Merci beaucoup. Troisième, Dominguez. Super, bravo ! Ouais, bien joué ! Cool ! Quatrième, Rojas. Ça, c'est mon joueur ! Tu ne viens pas ou quoi ? Oui, bien sûr. Le dernier sélectionné est... Guatibanza. Guati ! Guati ! Guati ! Guati ! Du calme, Agustiar. Pardon. Merci, professeur. Bon, les garçons, vous. Ce sera pour une autre fois. Bien joué, tout le monde. Merci beaucoup, les garçons. Merci. Bon. Merci beaucoup, messieurs. S'il te plaît, dis-moi tout de suite qui t'a fait cette saloperie. Otoniel. Écoute, non seulement je vais rester là, mais je vais aussi aller le voir pour le remettre à sa place. Mon amour. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Il menace la personne que j'aime le plus au monde. Je sais bien que les gens m'ont toujours vu à moitié ivre. Mais quand le vilain serpent sort ses crochets, attention parce que je peux devenir venimeux. Mon amour, il est hors de question que je permette que tu laisses tomber tes rêves, ok ? Victor et moi, on va avec toi à Santa Marta. Tu es sérieuse ? Tu es sûre de ce que tu dis ? Bien. Comme tant que mon vieux temps, mon pote. Bien, bien, bien. Pour lui aussi, c'est une bonne journée. Salut, Roritas. Ce type ne change pas. Il changera jamais. Mais ça n'empêche pas d'être un bon joueur, tu sais. Oui, mais quel plaît ce mec. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est une canaille. Une quoi ? Une canaille. Une canaille ? Oui, oui, oui. Non, non, je crois pas. Si ce type fait une fixette avec quelqu'un, il le bousille pour le plaisir. Je vais te dire, il est encore temps que tu repars d'où tu viens, gros. Sinon quoi ? Si tu ne veux pas, je me chargerai de faire en sorte que tu ne joues jamais ici ni nulle part ailleurs. Ça, je te le jure, petit bonhomme. Oui, il est terrible, ce type. Je l'ai déjà vu à l'heure. On rentre à la maison. Ta mère t'attend. Allez, en route. Oui, papa. Quanti. Super. Monsieur. Je ne suis pas convaincu. Mais félicitations quand même. Merci. Viens voir, toi, là. Alors quoi ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Hein ? Qu'est-ce que je t'ai dit, Junior ? Ici, tu n'as pas d'amis. Lui, c'est un rival. Ce n'est pas un ami. Tu es tout seul. C'est quoi ces amitiés ? Il n'est pas question que tu dormes sur tes lauriers. Allez, avance.